Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo va tourner autour des écritures exemplaires. Bam, direct ! Il va falloir nous expliquer là. C'est l'art du maître écrivain, l'art de l'élégance manuscrite, voire de son enseignement. Au XVIe et au XVIIe siècle, ces professionnels se regroupent en corporations de métiers, ce qui en fait des acteurs importants de la société. Bref, c'est un sujet véritablement à la croisée entre calligraphie et paléographie puisque les deux s'entrecroisent. Allez, générique ! Mon intérêt pour les maîtres écrivains est né lors de mon travail de thèse. L'une de mes activités a été de constituer une base de données pour regrouper 48 000 Rouennais vivant en 1650 à partir des registres paroissiaux et protestants. À cette occasion, je suis tombé sur une dizaine d'écrivains, 4 maîtres écrivains, 2 écrivains jurés et 1 écrivain au palais. Donc, une vingtaine de métiers de l'écrit. C'est censé être beaucoup ? Dans les faits, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si l'on se penche sur les actes notariés, ils sont beaucoup plus nombreux que ceux-là. Dans la seconde ville du royaume de France, qu'est Rouen, on rencontre donc une petite communauté de professionnels de l'écrit. Et pour cause, les maîtres écrivains appartiennent à un métier bien attesté au XVIIe siècle et organisé autour d'une corporation qui existe depuis un moment déjà. Si je comprends bien, c'est une communauté de professionnels. Mais qu'en sait-on concrètement ? Peu de choses en substance, puisqu'on ne dispose pas des archives de la corporation au XVIIe siècle. Par contre, en 1646, j'ai l'interrogatoire au baillage d'un des maîtres. Et ce document est très instructif. J'ai besoin de prendre un café. Ah, la technique du méchant et du gentil flic ! Pas exactement. On y apprend que pour être reçu maître de métier, il faut être âgé de 20 ans et qu'on exige entre un écu et 6 livres. En outre, à cette époque, il est d'usage d'exiger deux écus d'or pour le dîner. Et il y a combien d'invités, là ? C'est pas un petit dîner. Probablement faut-il alors réunir et payer pour tous les membres de la corporation. Toutefois, ce prix excessif est contesté en justice par un artisan nouvellement reçu. Il s'appuie sur les statuts de la communauté qui, selon lui, ne permettraient d'exiger que 30 sols au plus. Du côté des maîtres de la communauté, on répond alors que... Que quand ils reçoivent un maître, ils se font payer à leur vacation, modérément et à leur volonté. Bref, selon les membres de la corporation, le prix serait donc libre d'interprétation. Ainsi, pour recevoir le nouveau maître, les gardes de la communauté exigeraient d'être rémunérés du temps consacré et non sur un forfait de 30 sols. Exiger l'équivalent de 6 livres, cela revient à demander 4 fois le prix fixé par les statuts. Comme tout bon citoyen, je me suis réfugié derrière la justice. Je vois pas ce qu'il y a de mal à ça, hein ? Et tout à fait. Malheureusement, on en sait assez peu sur cette communauté de Rouen. Mais il est possible d'élargir un peu le champ. La communauté parisienne, par exemple, est mieux connue. Celle-ci apparaît officiellement à la fin du XVIe siècle. Toutefois, des maîtres d'écriture existent avant la mise en place d'une corporation. Tu as des exemples ? Si je ne devais en citer que deux, le premier se trouverait au Moyen-Âge, dans la ville de Saint-Omer, qui possède une petite communauté de chanoines fondée au VIIe siècle au sein de l'église collégiale de Notre-Dame. Autant dire que c'est très ancien. La seule œuvre d'importance produite en ce lieu est une encyclopédie réalisée par le chanoine Lambert. Elle est intitulée Libère Floridus. Il y laisse son portrait où on le voit en plein travail. Jeune homme, habillé en chanoine, il est occupé à transcrire son manuscrit avec une écriture gothique primitive. Les illustrations qui y figurent sont très variées et témoignent d'un contenu scientifique complexe, à vocation encyclopédique. D'autres sont un petit peu moins scientifiques, comme ce dragon. Mais attends, des religieux qui se consacrent à l'écrit, il en existe des tonnes. Est-ce qu'il faut pour autant les qualifier de maîtres écrivains ? Ah, t'as raison, ça se discute. Mais il y a d'autres cas plus tardifs et peut-être plus éloquents. En second lieu, je pense en particulier à Gilbert, né à Metz, qui dépend alors du Saint-Empire romain germanique. Il exerce la profession d'historiographe et de maître d'écriture. Après une solide formation dans sa ville d'origine, tout porte à croire qu'il a suivi Jean-San-Peur à Paris, où il le fréquente les milieux intellectuels. On le retrouve ensuite en Flandre après l'assassinat de son protecteur. Le meurtre intervient en 1419, au moment de son entrevue avec le Dauphin, ce qui pousse sa maison à se rallier aux Anglais. Gilbert de Metz y épouse la fille d'un échevin et devient propriétaire d'une auberge. C'est là aussi qu'il recrute sa clientèle en tant que libraire. Il possède alors le statut de marchand forain de la cité de Gans, ce qui lui permet d'écouler facilement sa marchandise en Flandre. En 1434, il réalise une description de la ville de Paris. Il est intéressant de constater qu'il y évoque les autres maîtres de la ville en donnant de nombreux détails. À cette époque, il considère qu'il y aurait 60 000 écrivains. Mais c'est énorme comme chiffre ! Effectivement, peut-être même un peu, beaucoup trop. Gilbert a une petite... Toute petite ! Tendance à l'exagération. T'as rien. Par exemple, il annonce 120 000 personnes à cheval pour accompagner la reine Isabeau de Bavière lors de son entrée à Paris. Bon, là, clairement, c'est la sardine qui bloque le port de Marseille. Et c'est la même chose pour les 60 000 écrivains, même en y incluant les scribes, les enlumineurs, voire les libraires. Et tant dit chiffrique, c'est peut-être juste qu'ils rajoutent un zéro, sans faire exprès. Et après tout, pourquoi pas ? Mais en tout cas, ça reste l'indicateur de la présence d'une communauté bien identifiable. Reste à savoir comment expliquer l'émergence de tels professionnels de l'écrit à Paris. C'est une vraie question. En la matière, la France est une exception en Europe. Ailleurs, en Italie ou en Angleterre, ces professionnels ne se regroupent pas en corporations et exercent librement. Spécialiste du sujet, l'historienne Christine Méteyer considère cette exception française comme la conséquence d'un scandale. Un scandale ? Ça va être croustillant alors. Et pas qu'un peu. En 1569, la cour de France est en émoi. Le secrétaire de Charles IX est soupçonné d'avoir commis un faux en imitant le saint privé du roi. Donc, si je comprends bien, c'est celui-là même qui est censé juger de l'authenticité, on l'accuse de contrefaçon. Et pour déterminer s'il est coupable ou non, ce ne sont pas moins de neuf écrivains réputés dans la capitale qui sont convoqués pour élucider l'affaire. L'accusé est Pierre Hamon. Né à Blois en 1530, il a été le premier maître à écrire du monarque. C'est dire si on n'a pas affaire à n'importe qui. Quand t'as enseigné au futur roi lui-même, ça te place un homme quand même. De talent et insoupçonnable, on considère même qu'il est capable de produire les pièces calligraphiées les plus complexes de l'époque. Au même titre que d'autres secrétaires de son temps, ses paraphs sont impressionnants. Il a même eu pour projet de publier les alphabets de toutes les écritures du monde. Ayant accès aux archives, il ne parvient toutefois à recenser qu'un petit nombre d'alphabets latins. C'est déjà pas mal tout de même. Finalement, ces neuf écrivains permettent de mettre en lumière l'imposture grâce à un examen rigoureux et à des comparaisons. Si le faussaire est condamné à mort et pendu en place de grève, c'est aussi une preuve éclatante de leurs compétences. Lorsque les choses vont mal, vous allez jusqu'au bout ! Mesdames et messieurs les jurés, vous êtes ici pour faire appliquer la loi et prononcer une sanction. Il n'y a pas de vie sociale s'il n'y a pas de sanction ! Métier de libre exercice jusqu'à cette date, la profession d'écrivain devient métier juré et obtient à ce titre le monopole de l'exercice et de l'organisation de la profession. Cette création s'inscrit dans un contexte plus large, étant donné que l'écrit envahit la société au XVIe siècle. Les besoins en la matière sont donc croissants, mais l'aptitude à écrire demeure le savoir d'une minorité. La communauté a donc pour objectif de maintenir une norme de l'écrit et de lutter contre toute forme de concurrence. Dès lors, comme dans toutes les communautés, pour pouvoir exercer, il fallait être reçu maître, après s'être soumis aux examens. Concrètement, au quotidien, quelle est leur activité ? Comme en témoigne cette fameuse affaire Pierre-Hamon, l'expertise en justice est centrale dans l'activité de nombre de maîtres écrivains. En mars 1650, par exemple, dans le cadre d'un procès intenté à la Cour des aides de Normandie, ont fait appel à des experts en écriture pour analyser deux quittances prétendues falsifiées. Déjà, en septembre 1648, une comparaison d'écriture est exigée pour l'ouverture d'un autre procès dans la même Cour souveraine. D'accord, donc ils servent en justice, mais c'est tout ? Non, on peut aller plus loin quant à leur rôle, mais c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Être maître écrivain, c'est beaucoup plus qu'être expert en justice. On va donc prendre le temps d'étudier ces questions dans un mois. En attendant la prochaine vidéo, Utipeuse, Utipeur, Futur Utipeuse et Futur Utipeur, partagez cette vidéo et aidez les autres à découvrir cette chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada